Quand je tape tierly sur Google, j'ai pas tant de trucs que ça Ouais ouais là par contre Ah ouais, ah ouais ouais Ah ouais 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 Tout le monde a fait des vidéos quoi Les gars moi je suis jamais sur ce genre de site Dans l'onglet The War Within en bas Dans l'onglet The War Within en bas Y'a un onglet The War Within en bas Bon, Og et Vauquer, top tier FrostDK, top tier Rogasa, top tier Elemental Shaman, top tier Arcane Mage, best candidates Frostmage, best candidates Donc il estime que les deux SP du mage Sont top pour Mythique Plus Donc ça c'est les DPS, ok Shadow Priest Demo à Flee DH DPS Shaman et Nunes Toi aussi tu te mets sur Ace Events ? Ah bah moi toujours Bionic, tu sais les tierly C'est ma grande passion évidemment Non mais c'est cool qu'on le regarde un petit peu Tu vois avec vous Je m'en sers de prise de température Mais je prends ça avec des pincettes aussi grosses que le système solaire J'aime pas du tout les tierly C'est que pour ceux qui push à très très haut niveau de clé Et MDI, même pas lithium En fait c'est bien que t'aimes pas les tierly Mais de dire que c'est que pour ceux qui push à très très haute clé et MDI C'est faux Parce que crois moi que cette tierly Quand les MDI ou les TGP vont sortir Ça n'aura rien à voir Fais moi confiance Ce que vous voyez là C'est des tierly Mythique Plus Sachant que les meilleurs joueurs du monde Vont commencer par faire le raid Ok ? Et qu'ils ne vont pas forcément jouer Les classes qu'ils vont jouer pour le raid Ils ne vont pas forcément jouer les mêmes classes En Mythique Plus C'est le cas pour les meilleures équipes du monde Tu vois Echo par exemple Gingy il joue Hunter Et finalement au MDI ou au TGP Il va jouer Mage tu vois J'en sais rien Je vous dis un truc comme ça Tu vois Les meilleurs joueurs du monde Préparent leur progrès Et ensuite Après avoir fait leur race towards first Ils passent sur les Mythique Plus Mais entre temps Bah il s'est passé du temps Et entre temps Il y a eu des ajustements sur les classes Vous voyez A partir de là Il y aura Probablement Des joueurs qui vont Aller travers le Mythique Plus Après leur race Et là Une méta Mythique Plus Va se dessiner Et là Une synergie entre les classes Va se dessiner Parce qu'encore une fois Je le répète La méta Mythique Plus Ne dessine pas qu'avec des chiffres Et qu'avec des tier list Les meilleurs joueurs du monde Ne regardent pas les tier list Ils en ont rien à foutre Ils ont toutes les classes de prêtes Ils sortent de leur progrès Ils prennent Les classes Qui vont bien ensemble Qui ont été up Ou qui ont pas été trop nerfs Et hop Là ils commencent à train Si vous voulez les regarder Je comprends Je comprends Mais Gardez en tête Que beaucoup Beaucoup de choses Vont changer Voyons voir la tier list Tank et heal Alors il estime Que le DH Est le meilleur choix Que le Guardian Druid Est un excellent choix Que le Bloop DK Est un excellent choix Que le Prot Warrior Est un excellent choix Alors le Prot Warrior A pris un nerf là quand même Que le Brewmaster Est un bon choix Et que le Prot Pal Est un bon choix Bon tu vois au moins Il dit pas Poubelle 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 Il met pas S Etc Puis encore une fois Ce qui est bien C'est qu'il donne des explications Il donne des arguments Côté healer Qu'est-ce qu'il va mettre Il va mettre Druid Il va mettre Evoqueur Il va mettre Chaman Prêt Monk Collé je pense Ah quoi peut-être Il va mettre Monk Plus haut que Pal Voyons voir ce qu'il va mettre Resto Chaman Resto Druid Evoqueur Pal Bah voilà C'est ce que je vous avais dit Ça m'étonne pas Mais tu vois c'est pareil Je suis pas vraiment d'accord Tu vois Je suis pas vraiment d'accord Quand il dit Underperforming Sur le Discipline Je peux vous assurer Que Alors après peut-être Que je m'en trompe Mais je suis sûr Que le DC va prendre Encore un Up Tu vois Mais je trouve pas du tout Qu'il Underperform Mais je comprends Je trouve ça logique aussi Quand même Je comprends Mais Et je vous avais donné Cet ordre là Il sera top en raid Le DC comme d'hab DC en raid C'est toujours très fort Effectivement Mais là on parle De Mythique Plus Pour raid Le truc c'est que Pour raid C'est pareil Mesdames et messieurs Pour le raid C'est toujours Actuellement C'est vraiment difficile De vous dire Ce qui va être Sélectionné Pour la Race to War First C'est vraiment Très difficile Parce que pour moi Actuellement Tous les healers sont bons Mais Voilà On va pas se mentir En raid En Race to War First La compo heal Tourne souvent Autour du paladin heal Et du prêtre Qu'il soit Discipline Ou sacré En gros Tu prends ton pal Parce que t'as besoin Des auras Tu prends ton priest Parce que t'as une PI Et parce qu'en plus Prise discipline Bon C'est capable de faire Des rampes de malade C'est C'est un heal très particulier Et qui fait des rampes de malade Et en plus c'est un heal Qui est vraiment devenu facile A jouer Depuis Depuis La refonte A Dragonflight De la saison 2 ou 3 Souvent tu vas jouer Autour de ces 2 classes Donc paladin Et prêtre Que ce soit disque Ou sacré Encore une fois Je vous dis En général T'as 2 prêtres Un sacré Un d'ici Au moins Et t'as un paladin Et après En fait Tu vas orienter Tu vas essayer D'orienter Tes choix Des prochaines classes heal Par rapport A la puissance Des classes En DPS Il faut pas oublier Que t'as besoin D'un buff druide Si le druide Guardian est nul Si le moonkin Est nul Si le ferral est nul Et bah tu vas jouer Tu vas rajouter Un druide heal Dans ta compo heal Parce que t'as besoin Du buff C'est pareil pour le shaman Maintenant il a un buff Il a le sky fury Si le shaman elem Est nul en raid Si le shaman elem Est nul en raid Alors tu vas être forcé De mettre Un resto shaman Juste pour avoir Le sky fury Ok C'est exactement pareil Pour le moine heal Le moine heal Si le moine tank est nul Si le moine windwalker Est nul Alors Tu te dois D'ajouter Un moine heal Pour avoir le buff Dégats physiques Et après Pour l'évoqueur heal Bon là c'est différent L'évoqueur heal On va pas dire Qu'il a des vrais buffs De raid Mais il a quand même Le zephyr Le paradoxe Maintenant La source Donc tu te dois Quand même C'est pas un vrai buff Raid Mais c'est quand même Un buff Tu vois Donc tu te vois Tu te dois Quand même D'avoir au moins Un évoqueur dans le raid Donc pareil Si tu joues pas Avec un aug Et bah tu vas forcément Jouer avec un évoqueur heal Tu vois Bon il y a très peu De chances que ça arrive Mais après Évoqueur heal Actuellement Je vous le dis C'est Beaucoup Beaucoup de joueurs Sont en mode C'est le secret Le secret Pic op Tu vois C'est très fort Actuellement Évoqueur heal C'est très bien vu De la part de Beaucoup de joueurs De mythique plus Beaucoup de joueurs Même de raid Tu vois Mais attention Tu vois Encore une fois Il reste du temps Il reste beaucoup de temps Moi vraiment Je vous incite A jouer en équipe C'est C'est ce qui vous fera Progresser plus rapidement Que si vous jouez en pick up Après attention Le pick up Est aussi formateur Le pick up Est aussi formateur Surtout quand tu joues soigneur Le fait de Gérer L'imprévisible Parce qu'en pick up Il y aura toujours un moment Où un mec fait pas un kick Un machin Un truc Et donc du coup Tu vas devoir Recover un peu les erreurs C'est très formateur Mais quand t'arrives Sur les vraies clés top world Que t'aies été formé en pick up Ou pas Ça ne changera rien Parce que Arriver à un certain niveau S'il y a la moindre chose Qui est raté C'est finito Donc en fait Le pick up C'est formateur Mais d'un autre côté Ça te servira pas top world Tu vois C'est un moment donné En fait Le top world Est tellement pas permissif Que Que tu T'es obligé De jouer en équipe Avec de la communication Et tout Moi je peux vous dire Mandatory Quand ça joue Au TGP Il y a En vérité Il y a peu de communication Parce qu'ils ont l'habitude Ils ont fait la clé 150 fois Mais il annonce quand même Certains cesser et tout Mais Mais tu vois C'est chill Ce que je vous dis Encore une fois Ça va prendre avec des gigapincettes C'est de la merde Même ce que je fais Ça sert à rien de faire ça On est très loin J'ai déjà expliqué En long à large Au travers Que la métacomp On peut vraiment pas La deviner avant Et tout Je me dis Parce qu'en plus Je devrais faire Je devrais faire Une sorte de tier list Avec la cagnotte Des Patoun J'avais dit Que je devrais faire Une tier list Bon On va quand même Dire possiblement Ce que je Ce que je peux Ce qui peut se passer Tu vois C'est ce qui peut se passer C'est pas ce qui va se passer Je ne suis pas médium Je n'ai pas une boule de cristal Mais je me dis Qu'avec le nerf Du buff intel Et le nerf Du buff du DH Je me dis Qu'on va peut-être Qu'on va peut-être Passer sur une mille comp Au début de En tout cas Sur la saison 1 De The War Within Et je me dis Bien que Shaman Hennons En mythique plus Ça pourrait être très fort Rogasa Actuellement c'est très fort Que ce soit en raid Ou en mythique plus Je me dis que Log avec le nerf Justement des dégâts magiques Log va devenir moins fort Au lieu d'être là Il va être là Ou là tu vois Je me dis que Le mage pareil Avec ce double nerf Le mage va être là Il va falloir forcément Un druide Dans la compo méta Parce que le buff polyvalence C'est probablement Le meilleur buff En mythique plus Avec peut-être Le buff endurance Le buff endurance C'est moins fort Que le buff polyvalence Mais je me dis que Druidile Non Je pense pas Ça va quand même Être fort druidile Attends d'ailleurs Il est où le druidile Je pense quand même Que ça va être là Genre druidile Mais druidile du coup Va perdre un peu de puissance Et je me dis que Du coup C'est pas le druide feral Ni le munkin Qui va être pris C'est potentiellement Le druide tank Bon Le déca Actuellement C'est incroyablement fort Décadps Décadfrost Est meilleur que Noli Actuellement Actuellement Encore une fois Donc j'imagine bien Une compo comme ça Mais dans cette compo là Il faudra forcément Un healer Qui n'est pas Corps à corps Parce qu'on est Orienté vers une Mélé comp Donc du coup Il faut un healer Qui est caster Donc tu peux enlever Le moine Le druide Le pâle Le pâle Et le moine Qui sont considérés Comme des Des cacs Donc tu ne peux pas Les faire jouer Avec cette compo Je me dis Qu'il faut un healer Avec une Fury sanguinaire Donc l'évoqueur Avec une melee comp C'est très bien Le chaman Le chaman Avec une melee comp C'est aussi très bien Avec la healing rain Et la fury sanguinaire Je me dis que ça Il y a un monde Où c'est comme ça Du coup le feral Non Bon le mash fire Non Le mash frost Non Le Noli Bon le Noli C'est là Le windwalker Peut-être En vrai Windwalker C'est pas mal C'est en train De se faire up Et tout Le priest Que ce soit sacré Odyssey Ça peut potentiellement Rentrer Mais je pense pas Je pense vraiment Que c'est ces deux classiles Qui vont être meilleurs Parce que Le priest N'a pas de fury sanguinaire Mais il a une pi Donc je vais peut-être Mettre priest Comme ça Chamelem Ça peut potentiellement Rentrer dans cette compo Puis après en vrai En vrai tout est bien En vrai tout est bien On va mettre fire là En vrai on peut mettre Feral là Je peux tout mettre là En fait Derrière Mais pour moi Je vois bien cette compo Tu vois Je vois bien cette compo Sortir un peu du lot Peut-être Encore une fois Ce que je vous dis là C'est potentiellement De la grosse chiasse Ce que je vous dis C'est vrai que le chaman Amelio Est potentiellement la belle Après je mets les classes possibles Tu vois Donc oui Si tu joues avec un chaman Amelio Tu peux jouer avec un priest Du coup en fait On fait ça comme ça Enfin je sais pas En fait tu mets toutes les classes Ça rentre Il y a tout qui rentre ou pas ? Il y a tout qui rentre Putain incroyable 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 les gars Il y a tout qui rentre On va mettre Si Ennence Ou LM Alors peut rentrer Dans la Metacomp Comme par hasard C'est un priest Je peux peut-être Rajouter le Fury Le Feral Peut-être le Wind Walker Pas encore Tu vois Pas encore En vrai le DH aussi En vrai le DH On se fait scame un peu Un peu Il faut absolument un Druid Dans cette compo Bon après tu peux mettre Un Feral Et au final les gars Je vais mettre tout le monde là-haut Je suis dead Je vais tout mettre là-haut J'avoue que Tu peux mettre un Warrior Et tu mets un Feral Du coup C'est pas si mal là non ? Vous en pensez quoi ? Screamer pour le drama Twitter La série se venez comme vous êtes Mais arrêtez En vrai Je vous ai quand même donné Des bonnes explications Non ? En vrai Sous-titres par Jérémy Diaz